Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto, donc là je vais sur une 406 donc apparemment ce sera un moteur 90 chevaux ou 110 je me souviens plus, HDI donc son souci c'est que dès qu'il roule, il va rouler un kilomètre et le moteur il va se couper il ne repartira plus, donc apparemment il y a un problème électrique donc je ne sais pas à quoi m'en tenir ce que je sais c'est que j'ai eu une fois une expérience il y a quelques années de ça sur une C3 et c'était en changeant l'araignée dessus, donc tout ce qui était tuyau d'évacuation, de circulation d'eau, d'enfroidissement il y a le tuyau qui a craqué, donc j'ai dû démonter la boîte à air et sans faire il y a avec ma gourmet je me suis accroché dans le faisceau moteur celui qui est branché sur le calculateur et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un genre de petit, c'est pas un circlips mais un un genre de fer à un cheval qui sert à tenir le faisceau et je l'avais remonté de pas grand chose, mais ça suffisait pour lorsqu'on roulait avec les vibrations, donner un faux contact et le moteur forcément il se coupait et puis il ne repartait pas, ça donnait des secousses donc je vais commencer à démonter la 406, je vais la passer aussi à la valise donc je vais déjà me pencher sur ce problème là, au niveau du faisceau 406 le moteur donc il tourne bien, donc je vais jouer avec le faisceau, au niveau des faisceaux voir si le moteur il se coupait, voir s'il n'y a pas un faux contact avec quelque part je ne fous pas donc je vais quand même la passer à la valise je vais brancher la valise, donc sur la prise OBD2 donc je vais démarrer ma valise que vous connaissez maintenant et puis on va faire une recharge de panne, donc elle fait que se couper, donc elle démarre et au bout de, on va dire une à deux minutes, elle se coupe, on ne sait pas pourquoi donc je pense à une sonde ou un capteur quelconque, on verra bien donc là je vais sur Peugeot Nouvelle session, ouais, on n'a pas le choix donc là on va choisir le véhicule, donc là c'est pas une 107, c'est une 406 donc là c'est, donc il y a plusieurs choix donc on va prendre la 406 tout court donc là on va chercher au niveau des numéros, taper les numéros au niveau de la carte grise donc le numéro code VIN, vous pourrez le trouver sur le pare brise donc ici, juste devant, juste en bas du pare brise alors oui, j'écoute ? je vais attends donc voilà, donc j'ai tapé le numéro VIN, on va faire OK donc scan automatique, donc là je vais démarrer le moteur parce que c'est un problème moteur j'ai lancé le scan, scan moteur donc là il est pris au niveau du calculateur donc il est en train de chercher, et il vient de calculer donc là on voit bien que le voyant moteur est allumé, donc on voit bien qu'il y a un problème donc là j'ai un point d'interrogation au niveau du calculateur moteur bon là on a un problème au niveau des airbags on va regarder ça tout à l'heure voilà je suis à 88% donc là je suis à 100% donc je vais aller vérifier au niveau du calculateur moteur pour voir quand même donc là c'est un diesel lecture défaut alors défaut fugitif, alimentation, pompe basse, pression de carburant, circuit ouvert on dirait que c'est au niveau de la pompe on dirait signal de pression gasoil, défaut fugitif on va enregistrer et elle a coupé on va essayer d'effacer, on va bien voir on va essayer d'effacer, on va bien voir fasse mon défaut attendez non commandez ok on va faire test actionneur test actionneur test des éléments haute pression donc on va faire des tests actifs 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 sollicition test quand c'est comme ça j'ai coupé carrément voilà carrément le contact après je redémarre donc là je suis en train de rentrer je suis en train de rentrer avec le en communication avec le véhicule après il faut se laver les rails là il faut continuer de démarrer c'est sûr que le contact est enclenché contrôler les câbles entre le testé je vais effacer comme les défauts on verra bien apparemment j'ai refait la valise moteur tournant il n'a pas encore calé donc défaut fugitif fonction surveillance haute pression gasoil manque de pression fuite donc je vais regarder ça apparemment je pense avoir trouvé le problème regardez au niveau de l'injecteur ici il y a du fuite de gasoil et sur l'autre injecteur c'est pareil on a trouvé notre fuite de gasoil d'où la prise d'air et ça fait que ben logiquement c'est ça qui fait caler le moteur au bout d'un moment donc l'idéal c'est de retour de retirer l'injecteur et changer le espèce de coupelle ou de joint je sais pas exactement métallique normalement à l'intérieur a changé qui doit être fatigué débranché donc l'injecteur donc vous levez vers le haut et vous tirez voilà ici il ya un clip comme ici donc je les retirer tout simplement vous dévissez cet écrou là qui se trouve juste en dessous là où il ya mon doigt donc là c'était du 13 et ensuite un peu de jeu donc surtout couper le contact parce que j'ai fait une bêtise c'est à dire j'ai laissé le contact de mettre le contact ça envoie de l'essence en permanence du gasoil en permanence enfin je respire tout ça dans les dans les alvéoles donc ici je vais essayer de remonter c'est de sortir l'injecteur regardez l'espèce de juin où il n'a pas l'air d'être si abîmé que ça donc j'ai passé donc je viens de nettoyer donc la pièce donc à la brosse métallique j'ai l'impression que c'est la saloperie qu'il y avait à l'intérieur qui faisait que l'étanchéité se faisait mal donc je vais refaire un essai une fois remonté donc au final donc je voulais remonter faire un essai mais quand on regarde le joint regardez il coulisse donc pour moi il faudrait je pense qu'il doit rentrer comme un montage assez serré il doit pas coulisser comme ça donc on va avoir ça on va en commander et changer moi je pense qu'il a dû se dilater un petit peu donc je vous dis à une prochaine quand on aura la pièce je remonterai l'injecteur allez à plus tard du 13 avec une rallonge en train de serrer et merde il est tombé dedans il est tombé dedans donc vous débranchez forcément les durites il n'y a pas de souci pour les décoller qu'un petit tournevis ou vous l'écartez puis vous tirez votre durite ça vient tout seul faites attention il y a une rondelle dans le fond donc ici donc vous dévissez l'arrivée c'est à l'éducateur donc sur l'injecteur voilà ici vous dévissez sur la partie basse vous l'écartez de façon à essayer de le remonter logiquement il faudrait un arrache injecteur l'autre j'ai réussi avec un tournevis à faire levier il est venu tout seul alors là celui-là ça pourrait être évident donc voilà donc à force de d'insister tout doucement vous faites levier avec un tournevis et ça finit par venir donc voilà donc regardez comment voulez vous que ça soit étanche regardez ça fait du caramel je vais tout nettoyer un deuxième par là où il y avait une fuite aussi à celui-là donc je vais tout nettoyer donc voilà pour le deuxième il est propre bonjour donc aujourd'hui je reviens avec mes fameux joints donc des joints tout neufs donc qui viennent de chez peugeot donc les références c'est 19 82 60 dans le fond de l'injecteur du puits il y a des petits joints en cuivre 19 81 96 on appelle ça les joints injecteurs donc là vous le mettez dans le puits dans le puits votre joint injecteur vous remettons en place donc le petit joint celui-là aussi et vous remettez votre injecteur vous remettez votre pièce donc le chanfrein vers le haut donc comme ça comme ça donc là vous soulevez votre injecteur forcément pour pouvoir glisser la petite pièce métallique et après une fois que c'est mis vous mettez la rondelle à la rondelle attention il ya un sens celle là là c'est le ça va sur le à l'envers il faut la mettre à l'envers donc ça y est donc là je viens de revoir je suis en train de rebrancher jusqu'au clip pour brancher votre petite durite de chaque côté voir serrer à l'éducateur là où il ya mon doigt l'appareil en dessous à l'autre bout du tuyau un injecteur là bas celui là donc voilà donc j'ai tout remonté donc maintenant je vais faire un essai vérifier s'il y a des fuites et voir si le moteur ne cale pas donc là je repars donc je viens de remonter donc mes injecteurs donc le problème persiste donc je veux voir si toujours marqué fuite donc je vais relancer un scan comme au départ donc départ du scan automatique c'est parti pour le scan automatique ça calait en après les forums apparemment la pompe hp c'est la maladie sur les 406 donc ouais bah ça va être la pompe hp qui déconne donc là j'ai toujours pas calé j'ai le défaut fugitif fonction surveillance haute pression gazoal manque de pression fuite alors ce qu'on va faire avant de changer la pompe comme je lui ai dit propriétaire il va mettre sous le véhicule des cartons ou des de façon observée au niveau des retours s'il n'y a pas une fuite entre le entre le moteur et le réservoir des deux gasoil voire s'il n'y a pas une fuite donc on va mettre un carton si on voit qu'il est inondé déjà en sa part permettra d'avancer un petit peu et dans le cas où il n'y a rien ce que niveau du moteur au niveau de la pompe il n'y a pas de on voit pas de fuite donc je ne sais pas comment on va faire donc déjà je vais aller c'est pas une légère un léger goutte à goutte ou quoi que ce soit sur du carton donc j'espère que c'est ça qu'elle est donc avant de changer la pompe donc je vais regarder des éventuelles fuites sous le véhicule donc ça se trouve c'est peut-être une fuite interne donc je ne sais pas au niveau de la pompe il faudra peut-être la démonter à la rigueur il y a peut-être des joints toriques et là dedans qui sont fatigués ça m'était fugitif et maintenant ça met défaut permanent j'ai réussi à effacer les défauts on va voir on va laisser tourner deux minutes le voyant moteur a disparu à mon avis je pense que ça va être sans succès donc là ça fait deux minutes que ça tourne ça peut encore caler je suis un peu étonné donc je laisse faire on va bien voir voilà donc le voyant il est ressorti par contre elle démarre du quart de tour il n'y a pas de souci ce que je voulais dire là dessus c'est que elle ne cale plus malgré le défaut moteur donc est ce qu'il y avait de l'air je ne sais pas donc là je vais faire comme je vous ai dit auparavant on va regarder s'il n'y a pas une fuite sous le véhicule et puis en dernier recours on changera la pompe et puis voilà ça se trouve il ya peut-être un souci dans la pompe donc je suis pas à l'intérieur j'y connais rien en pompe mais bon on verra bien bonjour à vous tous donc aujourd'hui donc au final le propriétaire devra changer donc la pompe donc à part ça bah pour moi je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai pas assez d'expérience à ce niveau là donc au lieu de faire des bêtises je préfère m'arrêter au démontage injecteur et puis réparer la fuite donc si ce tuto vous a aiguillé n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis pensez aussi à vous abonner donc ça me fera plaisir donc je vous dis à très bientôt ciao